Michel Boilly avait un large sourire quand il pilotait cette moto tout à l'heure sur la piste de Montmagny. Une des raisons serait peut-être qu'il y ait un pare-brise, puis vous allez le voir dans notre émission, il y a des mouches aujourd'hui. Alors ça, ça aide le pilote. Nous sommes avec Samy Martel de chez Adrénaline. Devant vous, l'édition Sea to Sky. Exactement, oui. On a déjà parlé d'une de ses éditions limitées il y a quelques années. Celle-ci est tout aussi magnifique. Qu'est-ce qu'elle propose de particulier pour le chanceux qui va l'avoir? Oui, bien sûr, le Sea to Sky, c'est un modèle qui fait une partie de la gamme des ART. Donc on va avoir une plateforme qui va être hyper confortable pour faire des grandes randonnées avec des passagers. Donc, la particularité du Sea to Sky, la couleur spéciale, cette année, on sort avec un beau blanc mât qui fait sortir le véhicule superbement dehors, à l'extérieur, aussi avec le gazon qui est autour. On va avoir aussi des petits déflecteurs ajustables qui vont nous amener une protection contre le vent s'il fait un petit peu plus froid. Le pare-brise, même chose, qui va s'ajuster évidemment aussi. Différence cette année pour le 2024, Sea to Sky sort avec le cadran 10.25 tactile. L'écran semble plus grand. Oui, exactement. Aussi avec la possibilité d'avoir le Apple CarPlay dessus, on peut brancher l'iPhone directement. Google Maps et tout ça, c'est merveilleux pour les longues randonnées. Wow! Les accents de deuxième teinte sont visibles à peu près. plusieurs endroits, sur des moulures anodisées, sur les roues de mag, sur le siège. C'est vraiment magnifique. Et je crois comprendre que sur le Sea to Sky, le dessus du boîtier arrière est de la même couleur que le reste dans mon tour. Oui, c'est ça. Contrairement au RT, le Limited standard, on va avoir le box en arrière qui va être blanc, de la même couleur que le véhicule. Aussi, possibilité de l'enlever. Si on l'enlève, on a aussi l'enjolivore qui vient s'ajouter pour une belle finition. OK. Et pas besoin de t'interroger longtemps pour savoir que c'est une édition qui est en quantité... Très, très limitée, oui. Il nous en reste très peu. OK. Michel, c'est pas ton premier rodeo sur un Spider? Non. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas mis la main sur un Spider. Puis tu vois, RT pour RT, moi, j'ai beaucoup ressenti les améliorations. Amélioration sur la stabilité. La suspension est plus progressive, plus souple. Les assistances électroniques sont pas trop intrusives, mais en même temps, même si j'ai essayé de la forcer un peu sur la piste, ça reste toujours soudé au sol. C'est prévisible, c'est facile. Mais vraiment, le contrôle de stabilité, grosse amélioration. La mécanique, bien, ça répond toujours quand même très bien. C'est un bon gros moteur avec beaucoup de couple. C'est pas le but d'une machine de haute performance, mais c'est une machine qui se déplace bien. Moi, je vois ça comme une machine pour faire de très, très longues randonnées, avaler de l'asphalte, avec beaucoup de confort, beaucoup de commodité. Ça, c'est José, je dirais, from sea to sky. Il y a un excellent système de son en plus. Puis vraiment, stabilité, confort de roulement, facilité. C'est les grosses qualités qui ont amélioré avec le temps. Puis Canam sont très pointilleux. C'était déjà le RT une bonne machine pour ça. Mais là, encore, Canam sont très pointilleux. Ils vont chercher toujours à améliorer les petits détails. Puis ça apparaît sur cette machine-là, sur le contrôle de stabilité, le confort, la stabilité. Parlant d'amélioration, Samy, tu me disais avant qu'on fasse les essais que l'interface entre le pilote et les contrôles a été légèrement modifiée. Oui, beaucoup d'amélioration au niveau des contrôles pour le pilote. On avait un petit peu de difficulté souvent pour manipuler les boutons pendant qu'on conduisait. Quand on était arrêté, c'était super facile. Mais en conduite, des fois, on cherchait nos boutons un petit peu plus. Le reculant était dur d'accès aussi. Maintenant, il y a une grosse amélioration au niveau de ça. Tout est à portée de moins, même quand on roule. Ça a été simplifié. Il y a moins de boutons, autant de fonctions, mais plus facile. Le défi pour un manufacturier, tu le constates souvent quand tu essaies des motos qui sont dans leur cinquième, sixième mouture, c'est de garder ce qu'il y a de mieux dans la plateforme, puis de raffiner tous les petits détails, comme disait un manufacturier d'électronique conçu selon les plaintes reçues. Absolument. Inévitablement. Parfait. Il y avait eu une bonne nouvelle l'année dernière en ce qui concerne les assurances au niveau des propriétaires de Spider. Il y avait encore des réductions, si ça se trouve, en 2024. C'est pas courant. Oui, ils ont séparé la gamme de Spider des motos maintenant, donc on peut sauver des coûts sur les assurances. Et aussi au niveau des plaques, ça fait un petit peu plus longtemps. Mais maintenant, la Spider, c'est cette gamme-là, puis on part avec ça. Alors, autant de bonnes raisons de se précipiter vers les Spider. Chez Adrénaline, plusieurs adresses. Oui, on a Adrénaline Sport Québec, Adrénaline Sport Clermont, Saint-Georges-Mormagny et la toute nouvelle si sur ça à la Lévis. Passez nous voir. Aucune raison de dire non. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport qui propulse vos passions. Passez nous voir.